Et bien bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui installez-vous confortablement derrière votre écran et laissez-moi vous parler d'une théorie qui pourrait plaire à beaucoup d'entre vous sur la Wii U update. Et si les anciennes cités de Minecraft 1.19 cachaient beaucoup plus qu'une ville simplement en ruine. Et si les anciennes cités de la 1.19 cachaient une nouvelle dimension à explorer ? C'est en tout cas la théorie qui a fait surface il y a quelques temps. Elle a notamment été évoquée par le célèbre youtubeur Philza et est partagée par de nombreux joueurs. Et donc nous allons voir les arguments qui appuient cette théorie et je tiens à préciser que Mojang n'a rien à voir avec ça. Ils n'ont jamais donné d'informations concernant une nouvelle dimension, c'est complètement de la spéculation de la part des joueurs. Si vous avez eu l'occasion de visiter une ancienne cité dans les profondeurs du monde, vous aurez remarqué une immense structure au milieu de chacune des cités qui existent. Avec sa forme rectangulaire, cette structure prend étonnamment l'allure d'un portail qui pour l'instant est impénétrable. Et en plus d'être impénétrable, il est très compliqué à détruire. En effet, cette structure est composée d'ardoises des abîmes renforcés qui est un bloc beaucoup plus résistant que l'obsidienne. Donc il est en fait impossible de casser ce bloc avec une quelconque explosion. Et ensuite si vous voulez miner ce bloc, vous pouvez essayer mais ce sera très très long et inutile. Parce qu'en fait vous pourrez rien looter. En fait ce qui est étrange, c'est que cette structure là, t'as l'impression qu'elle n'a aucun rapport et tu sais pas pourquoi elle est là en fait au final. En fait la forme de la structure plus son caractère quasiment indestructible, au passage comme peut le faire rappeler celui de Land ou du Nether, sont les premiers indices qui ont frappé les joueurs. C'est donc notre premier indice qui pourrait nous faire penser que Mojang planifierait une future dimension. Mais évidemment on va pas s'arrêter là, ce serait trop peu, donc les joueurs ont récolté d'autres indices qui pourraient vraiment appuyer la théorie et qui pourraient vraiment justifier l'arrivée d'une nouvelle dimension. Maintenant on va parler de la composition du biome du Deep Dark et des anciennes cités qui sont en fait composées de Skulk et de variantes de ce bloc. Si on analyse ce type de bloc un peu plus en détail au niveau de leur fonctionnalité, ils n'ont aucun rapport avec tous les autres blocs présents sur le jeu. Et en fait la différence est encore plus frappante avec leur texture. Aucun bloc ne ressemble ne serait-ce qu'un tout petit peu au Skulk. Et de plus ça c'est mon avis mais je trouve que le bloc ne va pas du tout avec l'environnement de l'Overworld. En fait ce que j'entends par là c'est que par exemple prenez des pierres de l'End, et bien on ne les retrouve pas dans le monde normal, dans le monde de l'Overworld. C'est vraiment bizarre qu'on retrouve naturellement ces pierres dans l'Overworld parce qu'elles n'ont rien à faire ici et elles sont typiques d'une dimension. C'est pareil pour la Netherrack, ce serait bizarre de la trouver en abondance dans l'Overworld. Elles ont vraiment une caractéristique spéciale qui font qu'elles sont dans une autre dimension parce qu'elles ne ressemblent pas du tout au bloc de l'Overworld. Et c'est un peu pareil pour le Skulk. Et par exemple aussi les arbres du Nether, ils n'ont rien à voir en termes de structure avec les arbres de l'Overworld. En fait c'est un peu des blocs mystiques, des blocs un peu fantastiques et qui alimentent la fantaisie et du coup qui sont dans une dimension un peu parallèle. Par exemple dans l'Overworld on retrouve beaucoup de blocs qu'on connait dans la vie réelle, dans notre vie à nous. Genre je sais pas, la pierre, le bois etc. C'est des blocs qui sont communs aux humains. Et du coup on les retrouve beaucoup dans l'Overworld, ce qu'on ne retrouve pas beaucoup dans l'End ou dans le Nether. Et c'est pour toutes ces raisons que je trouve qu'en fait le bloc de Skulk n'est pas adapté à l'Overworld. Et qu'il serait beaucoup plus adapté dans une autre dimension qui du coup n'a rien à voir avec le monde normal. Venons-en ensuite au Warden qui je le rappelle apparaît lorsqu'on a activé 3 fois en End or Skulk. Le Warden est encore mystérieux pour les joueurs et c'est pourquoi il participe à la théorie d'une nouvelle dimension. C'est surtout le fait que Mojang l'ait rendu aussi imbattable qui est étrange. Quel est le but ? Mojang a justifié en prétextant qu'il était aussi fort simplement pour effrayer les joueurs. Ce qui je pense fonctionne mais ça me paraît étrange que ce soit l'unique raison. Je ne pense pas qu'il se soit dit tiens on va rajouter ce mob là juste parce qu'il fait peur. D'autant plus que le Warden lorsqu'il va mourir il va looter un catalyseur Skulk. C'est tout. Ce n'est pas du tout rare, on le trouve en abondance et on peut l'avoir avec toucher de soi sur n'importe quel outil. Il n'y a aucun intérêt à le tuer. Venons-en au fait pourquoi le Warden est lié à cette théorie. Tout simplement parce qu'en fait il serait le gardien selon cette théorie du portail. Et donc de la dimension pour rendre l'accessibilité à la dimension beaucoup plus compliquée. Et comme ça il serait là dans l'overworld pour dire les gars vous ne pouvez pas passer. Mais en vrai c'est l'une des seules choses qui justifierait sa puissance de ouf et sa résistance à n'importe quoi. Et enfin si vous avez un peu suivi vous n'êtes pas sans savoir que la 1.19 et ses cités apportent un nouveau disque, le disque 5. Et il n'émet pas de réelle musique mais plutôt des bruits. C'est comme une histoire qu'on écouterait mais juste en se fiant au bruit et au son. Donc ça laisse place à l'interprétation de chacun. Pourtant certaines séquences de la piste audio émises par le disque 5 sont véritablement troublantes. Et je pense que tout le monde est unanime là dessus. Vous allez voir on va donc décomposer la piste audio et repérer les moments importants. Je précise que je m'appuie sur certains articles et vidéos qui sont en description. On va juste partir du principe que ce disque raconte une histoire. D'abord on entend les pas d'un personnage. Qui est sûrement le personnage principal de cette histoire. Vient ensuite le Warden. On comprend donc que l'histoire tourne autour de ce nouvel ajout. On entend un bruit briquet qui allumerait un portail. Exactement comme l'ouverture d'un portail du Nether. Mais on a évoqué le Warden juste avant donc le Nether n'a pas sa place ici. Et la dimension de l'Aisne non plus puisque l'Aisne ne s'ouvre pas avec un briquet. Et n'a de toute façon aucun rapport avec le Warden. Mais alors quel portail est allumé par le personnage principal qui vient tout juste de croiser le Warden ? Et bien tout pense à croire que le portail allumé dans ce disque serait en fait le portail qui se trouverait dans les anciennes cités. Celui dont on a parlé au début avec la structure rectangulaire et un peu étrange. Et pour finir voici un dernier argument que j'ai trouvé sur minecraft.fr et que j'ai trouvé plutôt cool du coup je vous le partage. En 2020 Mojang a recruté un nouveau développeur Braden Pierce alias King B-Dogs. Le créateur du célèbre mode The Laser. Pour ceux qui ne seraient pas au courant le mode ajoute une nouvelle dimension hyper complète nommée Laser. D'ailleurs si vous voulez plus d'informations n'hésitez pas à aller check la vidéo que j'ai réalisée concernant l'histoire de Laser. Voilà c'est ma petite promo, pas de soucis. Mais le mode est sorti il y a déjà assez longtemps. Alors pourquoi Mojang décide d'embaucher King B-Dogs seulement maintenant ? Et si Mojang avait besoin des compétences du fondateur de la dimension de Laser pour créer une nouvelle dimension sur Minecraft dans les futures mises à jour ? Bon on est d'accord que quand même tous les arguments que j'ai cités sont assez troublants et qui pourraient vraiment bien justifier l'arrivée d'une nouvelle dimension sur Minecraft. Mais je rappelle c'est pas du tout sûr, c'est juste de la spéculation, Mojang n'a rien dit là dessus et n'a rien fait savoir. Et du coup j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez vous. Vous en pensez quoi de cette théorie ? Est-ce que vous pensez qu'elle est viable ou alors qu'elle est pas du tout fondée et que c'est juste de la spéculation totale ? Écrivez-moi votre réponse en commentaire, j'aimerais bien lire tout ça. Et donc sur ce voilà je vais vous dire à plus, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, l'ambiance était assez différente mais j'ai kiffé la faire. Donc j'espère que vous avez kiffé la regarder. Et puis je vais vous dire à la semaine prochaine, même jour même heure et voilà portez-vous bien, bonne semaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501